La nouvelle présidente directeur général de Tunisair fait le but en Algérie et provoque un tollé en Tunisie. Elle fait plus hôtesse de l'air que PDG d'une compagnie aérienne, Olfa Hamdi, experte internationale en gestion de grands projets, a été nommée ce lundi présidente directeur général de la compagnie aérienne Tunisair, en grande difficulté financière, a annoncé le ministère des Transports. La diffusion de sa photo sur les réseaux sociaux a été largement commentée. En Algérie, la majorité des Algériens saluent et demandent à prendre exemple en Tunisie. Chez nos voisins la nomination de cette jeune femme de 35 ans ne passe pas. Beaucoup du cadre tunisien ont qualifié sa nomination de parachutée, de promotion osée ou d'extraterrestre. La réaction des anciens cadres est carrément agressive et certains demandent les critères de sa sélection. Olfa Hamdi, titulaire d'une maîtrise de l'Université du Texas, États-Unis, et ingénieur diplômé de l'École centrale de Lille, France, a fondé une entreprise fournissant des solutions pour mener à bien de gros chantiers d'infrastructures et transformations, en maîtrisant les coûts et les délais. Celle qui est née au milieu des années 1980 prend la tête de la compagnie aérienne qui était sans patron depuis le limogéage en juillet d'Aliès Mnagbi, qui avait eu un différent avec l'ancien gouvernement sur le plan de sauvetage. La réforme de Tunisère, qui souffre d'un manque d'investissement, de lourdes dettes et d'une faible compétitivité, est un sujet épineux. Elle compte environ 7800 employés et une flotte de moins de 30 avions. La concrétisation d'un plan de restructuration négocié en 2017, prévoyant des licenciements, reste limitée. Sauver et promouvoir Tunisère Olfa Hamdi sera chargé de développer un plan d'action stratégique pour sauver et promouvoir Tunisère afin de faire face à la concurrence internationale, en particulier des compagnies européennes et africaines, a indiqué le ministère dans un communiqué. Godelak Bonne Chance, a tôt été le ministre Meux et Chakchouk, expert international ayant rejoint le gouvernement en septembre. Outre ses difficultés récurrentes, Tunisère a été frappé de plein fouet par la pandémie de coronavirus, qui a entraîné une fermeture des frontières de mars à fin juin pour limiter la contagion. Le nombre de passagers a baissé de 75% sur les trois premiers trimestres de 2020, selon la presse spécialisée. Sous-titrage Société Radio-Canada